Si la prière est un dialogue avec Dieu, puisque c'est l'acte d'un amour d'amitié réciproque, quelle est la réponse, quel est le retour de Dieu ? Alors d'abord, c'est une alliance, l'amour est une alliance, la nouvelle alliance, donc un amour d'amitié réciproque. De notre côté, entière liberté, ça veut dire que pour fréquenter Dieu, on le fait en fonction de ce qu'est sa psychologie, de l'état de la vie spirituelle où on en est rendu. Pour se donner une analogie, les jeunes couples, au départ, ils n'arrêtent pas de se bécoter, et ils se parlent, et ils se disent chéris, des petits mots, etc. Ils doivent passer par là. Si un vieux couple, blanchi sous le harnais, se moque d'eux en disant « Oh, ce sont des tourtereaux », ils ont tort, il a tort ce vieux couple, ils ne se souviennent pas qu'eux-mêmes ont fait ça. Évidemment, tous les jeunes couples ne sont pas comme ça. Il y a des couples qui s'engagent par un mariage de raison, parce que simplement, ils n'ont pas trouvé, et ils le veulent, ils veulent fonder une famille. Ça sera peut-être moins sensible, mais ça sera une façon de s'aimer. Donc, à chacun de notre côté, de trouver sa façon de prier Dieu. Au début, c'est exubérant, discours, on raconte sa vie, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, vient l'ennui, ça ne va plus être s'endormir devant Dieu, puis se relever honteux en disant « Oh, je dormis ». Et puis quelquefois, la paix vient avec une contemplation simple, sans effort, parce qu'il a pacifié notre cœur. Du côté de Dieu, quelle est la réponse ? Eh bien, sur terre, toujours ou presque, le silence, mais avec des phases. Ça veut dire que, dans ce que Sainte Thérèse appelle la quatrième demeure, comme il nous connaît, eh bien, son silence va s'établir avec des sensations de présence, des grâces sensibles, un feu dans le cœur, qui peut être doux ou fort, mais quand on l'a expérimenté, on sait que ça ne vient pas de notre imaginaire. Mais, ça ne va pas durer longtemps. Ça veut dire que ces grâces sensibles peuvent durer parfois quelques années, mais il finira par les enlever, au grand, parfois, désespoir de ceux qui croient que c'est ça l'amour de Dieu. Non, il nous plonge dans une nuit d'essence pour que, un jour, la réponse, sans l'entendre, on n'entend rien. Mais on sait qu'il est là, on n'en a plus aucun doute, on a tellement vécu de sa présence. On sait qu'il est là, et donc on n'attend pas d'autre réponse que cette présence tendre, qu'on croit être là. Il se cache, il se met dans le silence exprès. Alors attention, parfois, il peut mettre véritablement des intuitions, ça arrive, des phénomènes mystiques extraordinaires, une voix qu'on entend de Dieu dans sa tête. Parfois, attention, on peut confondre la propre voie de sa conscience avec la voix de Dieu. Il faut donc se méfier de ces phénomènes-là. Habituellement, c'est le silence. Le but est de nous intérioriser. Et au bout d'un certain temps, on sait et on vit de sa présence dans le cœur. Ça ne durera pas toujours comme ça. À l'heure de la mort, l'oraison se fera face à l'apparition glorieuse du Christ, accompagné des saints et des anges. Donc, véritablement, un cœur-à-cœur avec eux, à la fois à l'extérieur de nous, puisqu'on verra leur corps de gloire. Mais le problème, c'est qu'on verra leur âme. Ça veut dire qu'en même temps, ils seront à l'intérieur de nous. Les deux s'unifient. Ça sera fantastique. Et évidemment, dans l'éternité, l'oraison se fera directement en voyant Dieu face à face, dans un cœur-à-cœur qui, cette fois, sera sans aucun obstacle, sans aucune créature intermédiaire. Résultat, pour quelqu'un qui débute l'oraison, s'il a la chance de recevoir des grâces sensibles de Dieu, qu'il en profite. C'est comme des fiançailles. Elles lui seront enlevées quand Dieu le jugera bon. Mais à ce moment-là, un humus se sera fait dans son cœur et il n'oubliera pas. Il pourra continuer de prier.